... Ce sixième rendez-vous de Casablanca de l'assurance a pour thème les nouvelles frontières de l'assurance. On est exposés, nous en tant qu'assureurs, et vis-à-vis de nos clients qui sont exposés à des risques que nous ne maîtrisons pas encore. Je prends pour exemple la cybercriminalité ou la cyberrisque, qui est un risque latent, évident, réel, mais nous n'avons pas encore toute la profondeur. Donc l'objet de ce rendez-vous de Casablanca, c'est d'en discuter, de partager avec tous les opérateurs au niveau mondial pour échanger nos expériences. Ça c'est la première des choses. Le deuxième thème, c'est par rapport aux risques déjà qu'on connaît et qui se transforment avec différentes mutations. On peut prendre pour exemple les risques climatiques. C'est quelque chose que nous connaissons, que nous maîtrisons. Mais le changement climatique amène à opérer de nouvelles façons de voir et de tarifer et de comprendre les besoins de nos clients dans le cadre de la sinistralité, voir comment s'adapter à cette nouvelle donne climatique qui est là, qui s'impose à tout le monde et qui a besoin de répondre à cette thématique, à cette problématique qui est là. Le cas de Casablanca pour l'assurance, ça devient un rendez-vous important où beaucoup de pays africains assistent. Je crois qu'il y en a 22 aujourd'hui, mais l'ensemble des pays présents est de 38. Par conséquent, c'est un événement qui prend une dimension internationale où le secteur de l'assurance marocain peut rayonner. Le thème qui a été choisi est un thème extrêmement important pour l'avenir du secteur de manière générale et où le Maroc a un certain nombre d'exemples à montrer, notamment pour la couverture de certains domaines qui ne l'étaient pas jusqu'alors. ou encore s'agissant de l'utilisation des technologies de l'information et de l'innovation en matière d'assurance et tout ce que cela peut apporter comme avantage au secteur, mais également comme rupture par rapport à ce qui a été pratiqué jusqu'à présent. C'est un peu le thème qui est choisi. Il y aura des débats et j'espère qu'on sortira avec des résultats et des innovations pour les mois et les années à venir. Merci. Merci.